Je m'appelle Jean-Claude Benezra, et après une carrière de plus de 25 ans en entreprise, je me suis lancé dans la formation et le coaching, et me voici intervenant chez Comundi. Cette formation de formation de formateur occasionnel est destinée à un public très large. Cela peut être des personnes qui, dans le cadre de leur métier, sont amenées occasionnellement à faire de la formation, soit vis-à-vis de leurs collègues, soit vis-à-vis de clients. Et cela peut être également, d'ailleurs, il m'arrive souvent d'avoir des personnes qui sont elles-mêmes formateurs, formatrices, dans leur métier, d'une manière permanente, simplement parce qu'elles souhaitaient faire le point, réviser, ou peut-être souvent, c'est le cas d'ailleurs, parce que ces personnes n'ont jamais eu de formation de formateur. Et il est vrai que cette formation va permettre, en deux jours, d'acquérir la plupart des outils de base pour réaliser une formation. Il y a deux axes dans une formation de formateur. L'axe conception de la formation et l'axe animation. Donc, je me suis organisé afin de présenter des séquences d'entre-conception et sans transition-animation, de telle manière que la dynamique de cette formation puisse être parfaitement efficace. Alors, tout d'abord, la conception. Concevoir une formation, c'est se poser un certain nombre de questions. Des questions sur son public, sur le contenu de la formation, sur l'adéquation entre le contenu et son public, comment je vais m'adapter à ce public. Du côté animation, maintenant, si je peux vous donner déjà un secret en anticipation, il est extrêmement simple. Il va entraîner un certain nombre de conséquences importantes tout au long de la formation. Il s'agit de quatre mots qui sont être avec le groupe. Être avec le groupe, par exemple, c'est déjà ne pas avoir une table séparée du groupe, la rapprocher. Être avec le groupe, c'est raconter et exprimer tout ce qui se passe dans la formation. Être avec le groupe, c'est surtout éviter de créer une résistance. Et là, je voudrais en dire un mot. Et c'est vrai, nous avons une séquence pédagogique, savoir gérer les relations dans le groupe. Même, je crois qu'elle est intitulée « Gérer les personnalités difficiles ». Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de personnalités difficiles. Je crois que si une personne intervient en formation, c'est qu'elle a un besoin d'intervenir. Et que le formateur doit se mettre à sa place. Et quand j'entends parler de participants résistants, il est vrai que je reconnais, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pour moi, quand il y a résistance, un participant, c'est que le formateur y a participé et a pu même créer cette résistance. Il est vrai qu'un participant a le droit de ne pas être de le même avis que l'animateur. Il s'agit simplement d'accepter cet avis, de reformuler et de passer à autre chose. Donc, cette idée-là d'être avec le groupe est extrêmement importante. Et elle va se retrouver dans beaucoup, beaucoup d'actions du formateur. Alors, l'animation est très importante. Elle commence déjà par la posture. On a cette posture, telle que j'ai actuellement. C'est une posture que j'appelle la posture d'excellence et que je suggère. Être avec le groupe, c'est également être présent en groupe. C'est-à-dire savoir aussi être présent dans l'instant. Ne pas être en train de penser à qu'est-ce que je vais faire dans deux heures, dans trois heures. Non, non. Là, maintenant, je suis avec le groupe, je suis avec le groupe. Et ainsi, ça va créer une dynamique qui va permettre une ambiance, un sentiment de confiance au sein du groupe. Bien entendu, dans le cas de l'animation, nous traiterons également de la voix, l'articulation. La question de savoir comment générer l'attention. Comment faire pour que des participants un peu fatigués ou après-déjeuner, qui décident, tout à coup, soient attirés et leur attention attirée par l'animateur ? Tout cela, tout cela, nous le verrons au cours de ces deux journées. La formation, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est à déterminer d'abord un objectif général de formation qui va se présenter en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et la question, c'est de savoir comment je vais aboutir à cet objectif général. Objectif général, comme son nom l'indique, il est général. C'est-à-dire qu'il va être peu précis pour la formation de formateur. Ce sera par exemple, comment assurer efficacement une formation de formateur en termes de conception et d'animation. Ça suffit. Alors, comment allons-nous faire ? Eh bien, dans un premier temps, nous allons prendre une feuille de papier ou une page Word et indiquer tout le contenu que nous souhaitons mettre dans cette formation. Dans un second temps, nous allons regrouper par famille les sujets qui sont très proches, ce qui nous permettra, dans un second temps, de parler et de travailler sur ce qui s'appelle... C'est un élément extrêmement important sur la notion d'objectif pédagogique. Car alors que l'objectif général, lui, va être très général, l'objectif pédagogique, lui, doit être très précis. Et en particulier, il doit permettre d'avoir des indicateurs objectifs de réussite. À ce point qu'il y a des verbes, par exemple, qui ne doivent pas être utilisés pour déterminer un objectif pédagogique, comme comprendre, connaître... Comment déterminer l'indicateur qui correspondrait ? Ce n'est pas possible. Et il est vrai que je prends un certain temps sur ce travail sur l'objectif pédagogique, car je pense qu'il est vraiment extrêmement important pour aller plus avant. Mon objectif pédagogique est déterminé, je sais comment le réaliser, et je propose d'ailleurs au cours de la formation un exemple précis dans le cadre de la formation qui concerne le participant, afin de bien vérifier avec le groupe si l'objectif est correct ou non. Dans un second temps, maintenant, oui, j'ai ma liste d'objectifs, mais par quoi vais-je commencer ? Et là, nous allons travailler sur ce qui est appelé l'escalier pédagogique. Et oui, si je veux faire monter mes participants directement sur la troisième marche, ils auront beaucoup de mal. Et donc, je dois déterminer quelle va être la première marche, puis la seconde, et ainsi la troisième. Le premier critère, je vous l'indique dès maintenant, il s'agira du critère de pertinence, et puis ensuite du critère de cohérence. Alors, voilà, maintenant c'est bon, j'ai mon escalier pédagogique, j'ai mon scénario pédagogique, ma trame pédagogique, je vais pouvoir me poser la question maintenant, de savoir comment vais-je faire ? Et oui, et là nous abordons la question des méthodes pédagogiques. Il y a quatre méthodes pédagogiques que nous verrons, et généralement, nous verrons aussi qu'il y a lieu de mixer deux méthodes. La formation, il s'agit d'un lié, il s'agit de créer une dynamique. Et c'est par le choix de ces méthodes pédagogiques que nous allons pouvoir présenter et créer ces dynamiques. Avec les méthodes pédagogiques, nous poursuivrons bien entendu sur les outils pédagogiques. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de tout ce que nous utilisons en formation, que ce soit le caméscope, que ce soit le vidéoprojecteur, le paperboard, et toutes ces nouvelles technologies, comme par exemple les Serious Games, les jeux, les vidéos, tout cela, nous pourrons en parler. Et nous terminerons par l'évaluation. Je vous proposerai même un outil original qui va permettre sur les formations de deux jours aux participants de, non seulement de se rappeler, mais de revivre les séquences qu'elles ont vécues la veille. Car en effet, pour faire une évaluation à la fin du second jour, il y a lieu de faire une évaluation sur l'ensemble de la formation, et non pas uniquement sur le dernier après-midi passé. Il s'agira d'un outil qui s'appelle l'échelle. Et il ne me reste plus qu'à vous engager à venir à cette formation de formateur, en fonction de vos besoins. Et je serai très ravi et très heureux de vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada